Mairie de Toronto lundi dernier, voici Rob Ford, le maire de la ville. Il arrive pour prendre part au plus important conseil municipal de sa carrière. Comme d'habitude, tous les journalistes du coin l'attendent, très excités. Avec le maire, il se passe toujours quelque chose. Ça commence dès son arrivée dans l'hémicycle. Son frère Doug Ford, conseiller municipal, prend sa défense virilement. Allez, viens bonhomme, viens bonhomme. Vous devriez avoir honte. C'est toi qui devrais avoir honte. En à peine quelques minutes, les élus sont dans l'ambiance. La bagarre peut commencer. Le conseil est réuni pour destituer le maire. L'issue du vote ne fait aucun doute. Nous ne connaissons que trop bien les transgressions que le maire a déjà reconnues. On en apprend de nouvelles avant même d'avoir réglé les précédentes. À cause de vos choix, à cause de ce que vous avez fait, à cause de vos mauvais jugements, malheureusement, monsieur, vous avez perdu la capacité de diriger cette ville. C'en est trop pour Rob Ford, le sanguin. Il repère quelqu'un qui l'a énervé et soudain, il balaye tout sur son passage. La frêle conseillère ne fait pas le poids. On est dans une enceinte démocratique, pas sur un terrain de football. Le verdict tombe. Rob Ford reste maire, mais il perd tous ses pouvoirs. Comment Toronto, la quatrième plus grande ville d'Amérique du Nord, en est-elle arrivée là ? L'explication, presque une caricature. En 15 jours, les scandales l'ont submergé. Alcool, sexe, drogue et la personnalité explosive du maire, qui n'a pas sa langue dans sa peau. Cette femme a dit que je voulais lui bouffer la chatte. Je n'ai jamais dit ça de ma vie, je ne ferai jamais ça. Je suis heureux en mariage, j'ai tout ce qu'il faut à manger à la maison. Ça, c'était le 13 novembre dernier. La contre-attaque de Rob Ford face aux accusations de harcèlement sexuel d'une employée de la mairie. Le tout en direct à la télévision. Les journalistes adorent et font le siège du maire. Rob Ford est aussi souvent complètement bourré, dans la rue, au volant de sa voiture ou à son bureau. Et il y a toujours une vidéo pour le prouver. Comme celle-ci, mise en ligne le 7 novembre. Le maire, ivre, profère des menaces de mort, contre qui on ne le saura pas. Le maire fume aussi de la marijuana. Il l'a enfin reconnu le 13 novembre dernier, après avoir été soumis à la question par le conseil municipal. Avez-vous acheté de la drogue ces deux dernières années ? Rob a du mal. Oui. Les scandales sont légions. Mais cette année, Rob Ford s'est surpassé. Il a fumé, du crack, avec des dealers de drogue et des trafiquants d'armes. Et là encore, il s'est laissé filmer. La vidéo a fait surface fin octobre. Elle est entre les mains de la police et personne n'a pu la voir, à part un journaliste du quotidien, le Toronto Star. Voici Kevin Denovan, l'heureux élu. Il fumait du crack avec une pipe faite pour ça. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas ce que j'ai vu, mais ce que j'ai entendu. Il y avait quelqu'un hors champ qui poussait le maire à tenir des propos homophobes et racistes. Alcoolique, homophobe, racistes, grossiers, rien de tout cela ne semble gêner ses électeurs. Au contraire. En pleine tourmente, il est venu se faire acclamer lors d'un match de football américain. Après l'affaire du crack, il a pris cinq points dans les sondages. Même le Premier ministre lui garde sa confiance. Et Toby Cook, dans la banlieue de Toronto, le fief du clan Ford. Nous sommes avec deux fervents supporters du maire et ses jours de fête. Bien, ça commence dans dix minutes. Rob Ford inaugure la première de son show télévisé, Ford Nation, où il se livre à son activité principale ces derniers jours, s'excuser. Et ça marche. Certaines personnes font des bêtises. Lui, il en a fait. Il l'a admis. Maintenant, on passe à autre chose. En plus, aucune charge n'a été retenue contre lui. Je vous le promets, il va y avoir du changement dans les prochains mois. Bonsoir. Que Dieu bénisse Ford Nation. Ils vont être déçus. Le show télévisé de leur héros est mort-né. Il n'a pas résisté à l'exécution politique du maire. Mais il a annoncé qu'il allait se représenter aux élections l'année prochaine. La saga Ford n'est pas terminée, suite au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada